Salut les potes sale fouille j'espère que vous allez bien on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de The Dark Pictures Little Hope alors pour ceux qui ont raté le premier épisode bon tout le monde crame voilà on va pas on va dire que tout le monde était un petit peu tout feu tout flamme si je puis me permettre et bien sûr on va attendre l'invitation de bboy voilà qui est fait donc en attendant n'hésitez pas de vous mettre dans le noir tranquillement en avec un petit plaid et tout et surtout n'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir je rejoins bibouille voilà qui est fait et on va pouvoir commencer cet épisode numéro 2 nul parmi nous ici ne saurait dire pourquoi ce tragique accident s'est produit mais réjouissons-nous de savoir que toute la famille est réunie pour l'éternité dans la douce lumière de Dieu j'ai eu pas mal j'ai eu pas mal où est passé Daniel je le vois nulle part je ne sais pas ah 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 20 ans et du dur m'habilité défendre merde mon téléphone angela et d'une tante d'âge mûr tout va bien ça a pas l'air d'aller ça va doucement y'a pas le feu arrête de jouer les vieilles dames et relève-moi alors quentin est à moi la vieille dame ici je suis daniel c'est quoi ce truc on a roulé sur une bosse saira vous en faites pas je sais que ça ira c'est quoi ce ton arrogant pardon j'essaie seulement d'aider je n'ai pas besoin d'aide merci daniel en revanche notre prof et nos camarades tu les as vus ok ils sont à l'étage enfin l'étage on s'est compris eh il ya quelqu'un là-haut eh daniel c'est quoi john je suis rassuré daniel taylor ça va ça va nous aussi merci de demander tout va bien en bas oui ça va j'ai déjà connu pire et john vous savez pourquoi on s'est craché pas vraiment je crois que le chauffeur a fait un écart pour éviter quelque chose il est avec vous en bas non on l'a pas vu bizarre il n'est pas ici non plus vous pouvez monter nous rejoindre la porte est raide il ya un chemin ici qu'on peut prendre bien alors suivez le doit rejoindre la route on se retrouve en haut entendu à tout de suite ça a l'air grave j'espère que taylor n'en fait pas pour taylor elle sait toujours se sortir des ennuis je sais que taylor peut être difficile égoïste querelleuse et entêté mais à part ça c'est une vraie crème si vous le dites qu'est ce qui se passe daniel ok rien de cassé ça va j'ai juste d'accord la tête qui tourne un peu je pense que je vais porter plainte contre l'université pourquoi une mauvaise soirée ils sont responsables de notre sécurité tout ça c'est de la négligence non seulement on se crache au milieu de nulle part mais on doit subir les sautes d'humeur de john je vais rien dire parce que je suis un instant la priorité c'est de partir d'ici suivez moi pourquoi les hommes pensent-ils que les décisions leur incondent je n'ai pas besoin de toi merci t'attends quoi j'espère qu'elle va canner n'accélère le pas ok là y'a quoi il ya une j'ai une peur bleue de l'eau depuis toute petite je refuse de traverser on a failli mourir dans un accident et vous avez peur de vous mouiller il faut me comprendre cette tenue coûte très cher tout va bien se passer venez avec moi je ne sais pas si tu es apte tu viens de manquer de t'évanouir ok 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 allez c'est facile oh non quelle horreur c'est bien continuez allez oula ma tête qu'est ce qui se passe oula bah alors pourquoi mon bonhomme mon bonhomme il y a un truc il ya une commotion cérébrale pourquoi tu ne m'as pas rattraper j'ai essayé de vous attraper n'est pas l'impression que j'ai eu oh non bah ouais mais non mais ça ouais faut pas faire ça en plus je l'ai dit au début les petites filles ça me fait peur moi qu'est ce qu'il ya je comprends pas qu'est ce qui peut bien te plaire chez cette fille alors quelle fille je vois pas de quelle fille vous voulez parler même un aveugle le verrait quand vas-tu en parler à taylor je croirais entendre ma mère et hop ça dégage ça c'est activé et qui me casse les couilles tu as entendu pas de petite fille qui sort là oh putain c'est qui eux je suis content de vous revoir enfin est ce que tout va bien ouais on a fait un petit tour ce qui est sûr c'est que vous avez pris votre temps j'étais inquiète mais oui c'est ça la grille est fermée il ya une chaîne fouillez un peu essayez de trouver quelque chose pour la forcer tu crois que ça va marcher c'est bon je vais pousser de mon côté vas-y trois deux un pouce voilà j'ai fait un travail à vous à vous deux bon le groupe est réuni c'est une bonne nouvelle qu'est ce qu'on va faire rejoindre la ville essayer de trouver de l'aide mais vous savez où on est oui tout près de little hope c'est sympa comme non ça eh bien justement little hope a une histoire aussi sombre qu'intéressante il s'est passé des horreurs ici il ya bien longtemps et vous mourrez d'envie de nous en parler tu commences à m'agacer avec ton attitude et vous n'avez encore rien vu je peux vous montrer tu es ce qu'on appelle une peste tu le sais ce genre de fille n'est pas pour toi daniel n'importe quoi c'est pas mon petit ami qu'est ce que tu lui a raconté j'ai rien dit du tout occupez vous de vos affaires ok tu te prends beaucoup trop au sérieux dieu sait pourquoi je vais qu'année je me borne à faire de simples observations il n'y a rien de mal à ça sauf que c'est carrément malsain alors stop on est en train de perdre un temps précieux il faudrait vraiment qu'on avance tu trouves que c'est une bonne idée toi de rejoindre la ville c'est pas si idiot j'étais plutôt d'accord au début mais maintenant j'hésite tu proposes quoi d'autre tu veux pas venir attendre au bus avec moi je suis d'accord avec le prof le mieux à faire c'est d'aller en ville et chercher de l'aide bibou il fait un choix qu'est ce que t'en penses t'attends près du bus avec moi je pense que c'est en ville qu'on aura le plus de chance de trouver de l'aide super allez taylor nous laisse pas tomber c'est pas une bonne idée d'eiller tout seul dans le noir ils ont raison avec nous vous en faites pas pour moi je chope la première voiture qui passe et je viens vous chercher vite fait mauvaise idée vient avec nous c'est une blague moi je vais nulle part avec vous quoi mais je suis partie dans l'autre sens alors on n'a plus envie de faire bande à part finalement pourquoi tu es revenu je pêche pas qu'est ce qu'est ce que c'est que ce délire vous alors il y avoir un truc bizarre elle est perdue dans son monde tu peux nous dire à quoi tu joues tu t'en vas ou pas eh oh qu'est ce que tu fabriques taylor elle va revenir fait gaffe qu'est ce que tu fous tu reviens tout le temps je voulais pas revenir j'ai tracé tout droit à chaque fois c'est comme je sais pas c'est comme si je pouvais pas partir ok faisons un test allons-y tous ensemble on est arrivé de ce côté on devrait pouvoir repartir par là j'aimerais que tout le monde reste bien groupé et on ne traîne pas on se tient tous par la main c'est ça d'accord c'est bon je vous suis je dois avouer que c'est assez étrange c'est rien de le dire c'est pas possible c'est exactement ce que je vous disais on est coincé on peut pas partir ok calme toi respire il y a forcément une explication rationnelle on est peut-être mort dans l'accident ouais belle théorie mais je suis certain que nous sommes encore bien vivant aux dernières nouvelles vous êtes prof de littérature pas de métaphysique continuez ça durera pas tout ça c'est votre faute avec votre sortie à la con on est coincé dans ce bled paumé arrête tu dis n'importe quoi je ne pouvais pas prévoir ce n'est pas mal reproché non mais vous vous foutez de nous change de ton tu veux j'essaie juste de comprendre ce qui se passe exactement comme toi et comme les autres biboui c'est un choix je suis désolé je comprends pas ce qui nous arrive c'est juste je piche pas c'est ce que tu disais on nage en plein cauchemar t'inquiète pas on va s'en tirer on trouvera une solution ensemble si quelqu'un pense pouvoir faire mieux que moi je laisse ma place c'est peut-être pas réel faut qu'on se tire d'ici maintenant j'ai besoin de réfléchir vous pouvez pas tout cela fermer c'est pas comme ça qu'on trouvera de l'aide ou qu'on sortira d'ici il a raison nous en prendre les uns aux autres ne nous mènera nulle part nous devons travailler ensemble en équipe merci soyons méthodique la brume se trouve entre nous et le bus mais il n'y en a pas entre nous et la ville alors prenons cette direction je vois pas trop en quoi nous éloigner du bus va nous aider il n'y a rien du tout dans le bus qui puisse nous sortir d'affaires en ville il y aura des gens un téléphone quelque chose ça m'ennuie de l'admettre mais c'est vrai il n'y a nulle part où on puisse aller sauf dans cette fichue ville c'est une bonne idée je trouve tu me laisses tout seul où tu vas là taylor on devrait les suivre tant qu'on n'en sait pas plus faut qu'on reste ensemble pourquoi tu as dit qu'on était tous morts tu crois vraiment que c'est possible j'ai vu à la télé que le cerveau pouvait fonctionner quelques temps après là c'est bon et d'accord non lui c'est john en france le prof ok oh un chat voilà avant ça il ya des bruits bizarres j'accélère j'ai peur bon on attend quoi je suis pas sûr que ce soit une super idée il faut aller voir on pourra peut-être téléphoner je vais entrer jeter un coup d'oeil allez-y on arrive tout de suite pourquoi on va pas avec les autres je sais que tu me caches quelque chose t'as dit que j'étais pas ton petit ami comme si c'était une idée ridicule t'es sérieux là j'espère qu'il ya un téléphone là dedans on est tous un petit peu sur les nerfs on ferait mieux de se poser à un moment non je suis quoi alors qu'est ce qu'il y a je suis sûr d'avoir déjà vu ça quelque part où ça rien d'inhabituel la bière ok ne cherche pas à te souvenir à tout prix ça pourrait te faire du mal je suis un peu inquiet que tu préfères les familles évanouie par l'air tellement affreux c'est tout ce qu'elle dit ouais je sais pas je me sens encore un peu bizarre bon les grands chocs ça peut brouiller les souvenirs ça finira sans doute pas de revenir tout va bien tout va parfaitement bien biboui se dispute avec son copain un chat je reconnais je suis vétérinaire c'est pas un chat bonsoir l'ami vous avez un téléphone bonsoir vous allez bien excusez moi nous cherchons le chauffeur de notre bus 1 vous l'avez vu ouais très marrant pardon qu'est ce que c'est que toute cette brume c'est bizarre ouais une vraie purée de poids ce soir ouais ça nous empêche de partir ouais ouais je connais ça aussi vous êtes désolé de faire irruption comme ça nous avons eu un accident de bus à quelques pas d'ici sur la route on est encore un peu secoué on est même beaucoup secoué c'est le moins qu'on puisse dire moi c'est vince il me faut un miroir j'en trouverais peut-être un qui ne sera pas recouvert de vous avez besoin leur montant merci mais ça ira j'essaie de rester lucide je vous laisse là au chaos non 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 pas d'alcool sans façon vous faites quoi ici little hope sait plus vraiment ce que c'était je trouve ça un peu délire qu'est ce qui s'est passé cette ville semble complètement déserte little hope ressemble à une ville fantôme et cette brume la vie continue voyez mais certains restent à la traîne d'accord bon un téléphone il ya un téléphone ici oui on cherche un moyen de joindre à quelqu'un à l'extérieur il ya un téléphone mais il marche plus depuis longtemps vous en trouverez peut-être un autre en ville ouais mais bon on veut aller en ville bien visé mais qu'est ce qu'il y a à ce type pour moi un truc qui tente pas en bah il a bu mais il a pas l'air dangereux jetons un oeil on devrait trouver quelque chose d'utile ici c'est ça chercher bien pas rassurant lui hein bon bon on va chercher alors on passe pas une bonne soirée ça c'est sûr mais je me dis que ça pourrait être pire attendez franchement là j'ai vu un truc qui clignote enfin qui cliquent je trouve qu'il y en a certains dans le groupe qui se la ramène un petit peu ok alors ça voyons voir comment ça mhm meeting waouh vote pour la désincorporation nouvelle vague de saisie signe la fin de la ville l'indemn est-il hop les derniers habitants à la ville ont rencontré ah ils ont fermé l'usine on est tous stressés ce soir je croyais que je pouvais compter sur toi ok donc la fameuse usine a finalement fermé il est dans son monde à lui un jeu de fléchettes j'étais plutôt bon dans ma jeunesse elle est difficile à battre elle a un vrai dos restez jouer un peu pas de soucis je vais aller faire un petit tour et puis on réfléchira à un moyen de s'échapper d'ici tenter de faire un gros double ou... les règles daniel je vais tenter le double vingt et le double vingt et hop oh ok c'est pas mal tout ça j'ai la technique maintenant le triple vingt maintenant le triple vingt hop ! revenons-en revenons-en à ce qui nous amène ici on appelle le sniper hein faut pas oublier hein cette ville a une histoire très riche quittons cet endroit et... c'est quoi ça ? une cloche ? j'ai clairement entendu quelque chose euh... vous aussi vous avez entendu ? sortons quoi que ce soit ça venait de dehors vous êtes sûr que vous voulez retourner dehors ? on ne trouvera rien ici il faut qu'on avance bonne chance à vous c'est le mon pote j'espère que vous trouverez votre bonheur le son vient de la ville le son vient de la ville il vient de fermer à clé ce vieux taré ? trop bizarre le papy il avait clairement un souci qui viendrait dans ce taudy juste pour se la coller ? j'ai pas compris on a pas d'autre choix que d'aller à Little Hope je n'en suis pas si sûre où aller sinon ? donc faut rester avec John et les autres ok on s'arrête pas quoi qu'il arrive hein s'il y a un chat, un poney genre rien à foutre je vais tout droit moi j'ai peur hein attendez y'a un truc là ah ok et bah on va vite partir oh non vous voulez bien essayer de suivre vous deux ? on arrive on arrive oh putain sa mère mais faut pas me faire ça moi elle bombarde Angela là ah ouais ça y est j'ai des frissons Angela ? ouais je suis là Andrew ? ouais ? où êtes vous ? je suis là ? ici ! je vois ma loupiote ? je ne vous vois pas ! pas de petite fille quoi merde ! Andrew ? tu peux venir ? qu'est ce que tu fais Angela ? qu'est ce qu'il y a ? je viens de voir quelqu'un dans les bois ? je viens de voir quelqu'un dans les bois je viens de voir quelqu'un dans les bois je ne vois que des arbres je ne vois que des arbres Quoi ? non 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 c'était quoi ? vous avez entendu ? vous avez entendu ? qu'est ce qu'il se passe encore ? ok c'est gagné on a peur mais restez pas là les boubours ça qui est là ? qui que vous soyez ça n'a rien d'amusant John où êtes-vous ? Daniel ? Taylor ? allez John où êtes-vous ? je trouve pas ça drôle on se casse vas-y bibouille viens restez près d'Andrew ok on marche comme des demeurés bboy j'ai entendu un bruit là il ne m'entend pas je le sais mais Robert ? Robinson es-tu là ? oh non il y a de la brume Quentin t'es où ? il est là ah ouais non mais non mais non Quentin fait un tout droit frérot Quentin ? voilà non ça pue là je te le dis ça pue hein je vois rien il y a rien qui brille aux alentours là c'est quoi ça ? une fougère ouais ok ok je vois rien qui brille il y a pas d'interaction ah mais là si on était tout à l'heure avec Quentin ? où on a vu la bébête ? John ? vous êtes là ? oh non pas ça ah ouais non bah là ouais mais là ça... qui est là ? là ça cumule un jour il y a un truc là qui que vous soyez ça ne nous amuse pas du tout hé venez un peu voir ça tout ce que je déteste ça qu'est-ce que c'est que ce truc ? j'en sais rien ah c'est le mégane ? waouh 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 ok qui êtes vous monsieur ? ok 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 Andrew Andrew quant à vous madame ? Angela je me nomme Marie je l'ai conçue de mes propres mains c'est très doué elle ressemble à celle que vous avez voulez-vous bien jouer avec moi ? venez jouer venez jouer avec moi je ne joue aucun tour tiens ta langue je vois clair dans ton jeu Marie le révérend Carver te portera moins d'affection quand il apprendra que tu ferais avec le démon Hume ! ne t'en va pas il y a des gens là-bas près du feu quoi ? je ne vois aucun feu je les ai vus aussi est-ce que ça va ? il y a quelque chose qui va pas ici je ne sais pas ce qui s'est passé mais maintenant c'est fini une petite fille a fait irruption dans la brume et l'instant d'après elle avait disparu c'est une blague peut-être que la brume perturbe vos sens on est tous à cran c'est ça à cran oui j'ai vu une fillette danser juste là comme je vous vois la petite a dit qu'elle s'appelait Marie c'était la même que la fille dans mes rêves mais elle avait une drôle de façon de parler comme dans un film d'époque c'est vrai je me suis fait la même réflexion mais dans quoi on s'est embarqué là ? cette gosse Marie elle voulait te faire du mal non je crois pas qu'elle voulait me blesser et maintenant ? nous n'avons plus qu'à suivre la route jusqu'à la ville vous déconnez ? tu as une meilleure idée ? voilà je crois pas qu'elle est l'espoir et fort Eh bien, voilà qui commence plutôt fort, dites-moi. Tout ce que chacun fait ou ne fait pas dans sa vie finira toujours par le rattraper. Qu'en pensez-vous ? Ne me regardez pas. Je ne peux rien faire. Je vous l'ai dit. Nous nous félicitons parfois, au moment de nous réveiller, d'un rêve troublé. Ce peut être le moment après la mort. Durant toutes ces années à voyager, j'ai été le témoin de scènes, de manifestations et de croyances, et il y avait souvent une part de vérité dans chacune d'elles. Ces pauvres gens semblent avoir affaire à des forces, au caractère inexpliqué. C'est vrai, des mouvements sinistres dans la forêt, des esprits du passé, et cette fillette qui a des ennuis. À moins qu'elle ne les cause, ces ennuis. Enfin bref, reprenons. Angela n'obtient que peu de confidence de la jeune femme. Oh, pas de petite cachoterie. Et ce bon jeune ? Notre figure d'autorité, peut-être ? À moins, au fond, qu'il n'incarne autre chose. Et puis, il y a Andrew, un peu confus, à mon avis. Son choc à la tête, sans doute. Je vous rassure tout de suite. Vous avez contribué à des décisions qui se révéleront payantes. Et à d'autres qui pourraient s'avérer fort regrettables. Cet homme dans le bar. Il était loin d'être serviable. Franchement impoli. N'ayons pas peur des mots. Il semblait être perturbé par quelque chose. Assez. Il se passe des choses très étranges à Little Hope. Et des âmes sont peut-être en péril. Retournez sur place. Tentez de dissiper la brume. Trouvez le chauffeur de bus. Essayez. On va essayer. Mais ce sera pour un prochain épisode, mes amis. Moi, il est deux heures et quelques du matin. Je vais allumer toutes les lumières chez moi. Je vais regarder un dessin animé. On va penser à autre chose. En attendant, n'oubliez pas le petit like et un petit commentaire. Pour dire ce que vous en pensez. Si vous avez peur, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada